... Bonjour Sarah, alors pourquoi est-ce qu'on va parler de Kate Berry aujourd'hui ? Jusqu'à une rétrospective qui est consacrée à Kate Berry et à son travail à la Galerie Cinéma dans le Marais à Paris. C'est pas simplement pour rendre hommage, c'est une galerie où elle était déjà exposée il y a quelques années, c'est sa galerie un peu, cette galerie la représentait. C'était un moment aussi parce qu'il y a le fils de Kate Berry pour qui c'est très important de montrer le travail de sa maman. Kate Berry donc je rappelle effectivement fille de Jane Birkin, de John Barry le compositeur, soeur de Charlotte, de Lou, belle-fille de Gersbourg. En fait cette cartographie de talents comme ça familiaux ne s'arrête même pas là, on pourrait continuer comme ça, mais c'est simplement pour vous donner à peu près une idée de là où elle a grandi de ses talents, une petite introduction de cette somme de talents au sein de laquelle elle a grandi. Elle était ex-designer, elle est devenue photographe assez tard, à l'âge de 29 ans je crois. Mais vous savez tout ça je pense explique cette espèce d'ADN de talent à partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, tu as une passion, tu sais le faire. Elle nous prouve que souvent d'ailleurs la passion n'a rien à envier à la formation, parce que peut-être que la formation il y a plus de théories, la passion il y a plus de pratiques sans doute. Elle est passée de designer à photographe et elle a cette singularité dans le regard photographique qui est de mettre de l'amour, de la tendresse, énormément d'affection pour les sujets qu'elle photographie. Elle a photographié des actrices bien sûr, des proches évidemment, mais vous allez reconnaître cette même tendresse, cette même attention et cette même implication aussi, par exemple quand elle a photographié les gueules du marché de Rungis, pour les 40 ans du marché de Rungis. Donc voilà, c'est cette affection qu'on retrouve et nous avons eu la chance de rencontrer Jane Birkin qui nous raconte comment, elle qui connaît si bien son regard, comment on retrouve ce fil rouge à travers toutes les photos de Kate. Regardez. Le monde de Kate en fait, c'est ce qui se trouve ici dans cette galerie. Bien sûr, elle a fait des actrices et c'est somptueux. Elle avait une manière de faire sentir aimer la personne qu'elle découvrait. C'est pour ça que les actrices et mes temps sont photographiées par elle. Elle était très précise. Ce n'est pas le hasard. Il y a dans le miroir, avec Deneuve, on voit sa tête dans le miroir, il y a une recherche pour Sofia Coppola. Regardons pas d'un trou, il y a des filles en rouge où tu ne vois pas leur visage. Tu vois juste leur passage. Et quand elle me photographiait, elle ne faisait pas le truc des garçons. C'est tchak, 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 oui, super. Ce n'était pas ça du tout. C'était une fille. Je crois que toutes les personnes qu'elle a photographiées avaient cette impression d'avoir été aimées. Et elles voulaient le mieux pour elles. Ça, ça se ressent. Il y a les natures mortes. C'est mon vieux mur de chez moi en Bretagne. C'est la chaise. On voit un escargot qui monte comme ça. Il y a une poésie et une rigolade quelque part. C'est son style à elle. Son univers est ici, dans cette galerie, il me semble. Parce qu'il y a des choses qui sont à la fois loufoques et poétiques et tristes, mélancoliques. C'est son monde à elle. Je la voyais heureuse quand elle prenait des photos. C'est incroyable. Il y a l'émotion de Jane Birkin qui traverse comme ça. Qui accompagne chaque photo, chaque regard. Vous avez jusqu'au 18 mars pour aller voir cette exposition, la galerie cinéma dans le Marais à Paris. Et vous allez voir que, c'est vrai, peut-être que Kate Berry a disparu en 2013. Mais la photographe est toujours là, toujours présente. Et il faut absolument aller voir son travail. Voilà, c'est pour vous, pour Télé Matin. Donc n'hésitez pas. Allez-y, à plus tard, Sarah. Sous-titrage ST' 501